Oui, on parle patrimoine ce matin, l'église Saint-Joseph d'Irakubo, l'immeuble Franconi, le relais Barcarelle à Saint-Laurent et prochainement la maison Emmanuel à Cayenne. Le loto du patrimoine a dévoilé cette semaine la liste des 18 sites emblématiques sélectionnés partout en France pour la 7ème édition de l'événement. 18 dont 1 en Guyane, la maison Emmanuel donc, une maison créole construite il y a près d'un siècle dans le centre-ville de Cayenne. Pour en parler, Monique Elfort est notre invitée ce matin par téléphone. Bonjour. Oui, bonjour M. Zamit. Et merci d'avoir accepté notre invitation, Monique Elfort. Je le rappelle donc, vous êtes la déléguée départementale de la Fondation du patrimoine. Un mot déjà sur la maison Emmanuel qui a été sélectionnée cette année. C'est quoi exactement, c'est quoi son histoire ? Alors, c'est une maison qui a été construite entre 1937 et 1938 et qui, comment dire, c'est une maison évangélique. C'est une dame qui recevait des enfants en pension complète. Et tout au long des années, en fait, c'était toujours tourné vers les jeunes qu'elle recueillait. Et cette maison, depuis une dizaine d'années, n'est plus occupée puisque, donc, elle a été fragilisée. Il me semble qu'il y a un pan de mur à l'arrière qui est tombé. Les escaliers sont fragilisés. Et donc, c'est une maison aujourd'hui qui a besoin d'être restaurée, qui est en état de péril. Et la Fondation du patrimoine et le loto du patrimoine, le loto, voilà, donc du patrimoine que nous soutenons, vient aider, donc, les propriétaires à restaurer cette maison. Pour celles et ceux qui sont en train de vous écouter, là, et qui, peut-être, n'auraient jamais vu la maison Emmanuel, est-ce que vous pourriez nous décrire un petit peu à quoi est-ce qu'elle ressemble, finalement, d'un point de vue architectural, en quelque sorte ? Alors, c'est une maison en bois, essentiellement, et elle est sur trois niveaux. Elle est sur pilotis, et nous pouvons l'apercevoir au niveau de la rue de Vez, donc, presque en face de l'ancien RFO, il me semble. Et voilà, donc, c'est une maison, c'est une très belle maison qui est sur la droite, donc, c'est une rue unique, et elle a, comment dire, elle est, comment dire, pour l'instant, donc, elle est peinte en, je vois, le bois est en bleu, et la maison, voilà, donc, elle est peinte en blanc, mais c'est vraiment une très belle maison architecturale, et qui vaut le déplacement. Moi, je la connais depuis que je suis toute jeune, et j'aimais bien passer devant cette maison, je l'admirais. Donc, c'est vraiment une maison à découvrir. Et du coup, vous l'avez vu se détériorer année après année, aujourd'hui, elle est totalement abandonnée ? Elle est totalement abandonnée, puisqu'on ne peut pas l'habiter actuellement, puisque les escaliers intérieurs et extérieurs sont fragilisés, la toiture mérite d'être faite, donc, il y a pas mal, même au niveau de la façade, donc, c'est vraiment une maison qui a besoin d'être réhabilitée. Le montant des travaux, est-ce que vous avez une idée, à peu près, de la somme, finalement, qu'il faudrait pour arriver à totalement réhabiliter la maison ? Alors, pour l'instant, ce sont des chiffres qu'il faut affiner, puisque, donc, l'architecte n'a pas terminé de travailler sur ce dossier, donc, pour l'instant, voilà, donc, on ne peut pas dire exactement, c'est dans les 400 000 euros, à peu près, que pour la maison en bas, puisqu'il y a un projet derrière, mais c'est en train d'être affiné. Alors, vous l'avez dit, c'est l'association Église évangélique de la Guyane qui est propriétaire de la maison et qui a un projet, du coup, une fois que cette maison, la maison Emmanuel, sera réhabilitée. L'idée, c'est d'accueillir des jeunes pour les accompagner et leur proposer des activités. Est-ce que vous en savez un petit peu plus sur l'utilisation, finalement, future de la maison, une fois qu'elle sera totalement refaite ? Apparemment, il y aura une ludothèque. Et, attendez, dans ce qui est prévu, donc, il y a une ludothèque qui est prévue, il y a l'accueil des jeunes au niveau de la... pour leur, comment dire, l'aide aux devoirs. Et il y a aussi un accueil pour les associations. Je pense que c'est du même genre. À chaque fois, pour chaque site qui est sélectionné, il faut ce genre de projet-là, qu'ils soient sociaux, qu'ils soient touristiques aussi, également, en fonction des endroits. Il ne faut pas juste un bel endroit à rénover parce qu'il est architecturalement important ? Alors, non, pas du tout. C'est-à-dire qu'un particulier qui a une belle demeure à réhabiliter peut tout à fait soumissionner. Donc, en fait, le loto du patrimoine à Mission Berne, nous avons un site Internet. Et tout au long de l'année, tout particulier, collectivité, association peut soumissionner son projet sur le site Mission Berne. Il n'y a vraiment pas de soucis. Ce n'est pas dédié aux associations qui ont des projets de ce type. C'est vraiment ouvert à tous. Il faut simplement que ça soit, comment dire, qu'il y a un état de péril, que ça soit un projet mûr aussi. Parce que des fois, souvent, pour les particuliers, il y a des problèmes d'indivision ou des problèmes de financement. Donc, il faut qu'il y ait quelqu'un de solide pour pouvoir, comment dire, enclencher les travaux. Mais sinon, non, c'est ouvert à tout le monde. Dès que vous avez un bien architectural qui mérite d'être réhabilité, vous allez sur le site Mission Berne et vous soumissionnez votre projet. Évidemment, il faut être sûr et certain que si le site est sélectionné, les chantiers commenceront bel et bien et pas que l'argent ne soit pas utilisé. Vous avez parlé de l'auto du patrimoine. Je crois qu'il y a pas mal de confusions, parfois, qui peuvent être faites entre l'auto du patrimoine, mission du patrimoine, fondation du patrimoine. Est-ce que vous pourriez nous résumer un petit peu les choses ? Tout à fait. Alors, donc, en fait, la Mission Berne, en fait, c'est le loto du patrimoine. On a commencé comme ça, le loto du patrimoine. Donc, c'est en 2017, le président Macron a demandé à Stéphane Berne de prêter, en fait, son image sur un projet de l'auto du patrimoine. Et nous avons donc la Française des Jeux. Donc, il y a une commission. Il y a la Française des Jeux qui fait partie. Donc, la Française des Jeux, Stéphane Berne, le ministère de la Culture, la Fondation du patrimoine. Et, en fait, c'est la Mission Berne. Voilà. D'accord. Et qui, voilà, et nous mettons en place le loto du patrimoine qui se passe en septembre et où tout un chacun peut jouer, voilà, au jeu de la Française des Jeux. Et c'est ce qui permet d'avoir cette cagnotte pour réhabiliter les maisons. Alors, donc, la Fondation du patrimoine, c'est une institution, c'est une, c'est, voilà, c'est une ONG. Et nous sommes là, donc, pour, comment dire, promouvoir la réhabilitation du patrimoine. Et nous venons, donc, en fait, déployer, en fait, ce projet, l'auto du patrimoine, voilà, la Mission Berne. Et c'est la structure, en fait, qui fait rayonner la Mission Berne. Monique Elfort, vous nous avez parlé il y a quelques minutes des critères, finalement, dont vous avez besoin pour sélectionner tel ou tel site. Mais la sélection finale, qui la prend, la décision finale, plutôt, qui est-ce qui la prend pour, voilà, cette année dire la Guyane, eh bien, ce sera la Maison Emmanuel qui bénéficiera de ce coup de pouce financier ? En fait, c'est une commission qui se réunit, en fait, qui constitue la Mission Berne. Donc, il y a le ministère de la Culture, il y a Stéphane Berne, il y a la Française des Jeux et la Fondation du patrimoine, voilà. Donc, ils se réunissent en commission et c'est eux qui déterminent quel dossier qui sera retenu par rapport à plusieurs critères, voilà. Donc, c'est vrai qu'il faut qu'il y ait l'état de péril, il faut qu'il y ait un intérêt patrimonial et culturel, il faut la maturité du projet, donc, comme je disais, il faut quand même que le projet soit mûr et son impact sur le territoire et le projet de valorisation. Il faut que ça soit un projet qui se voit quand même de la rue. Oui. Voilà. Donc, c'est vraiment pour que tout un chacun puisse voir l'édifice. Et alors, c'est quoi la différence entre ces 18 projets emblématiques qui ont été sélectionnés, dont la Maison Emmanuel, donc, pour 2024 en Guyane, et les 100 projets départementaux qui sont révélés chaque année à peu près pour les Journées du patrimoine ? Alors, donc, ça se voit peut-être au niveau du montant, parce que, donc, les projets emblématiques, comment on va dire ça, l'enveloppe peut-être plus importante. Voilà, donc, en général, on peut aller jusqu'à 500 000 euros. Tandis que le projet de maillage, enfin, on l'appelle projet de maillage ou projet départemental. Et donc, en fait, là, ça va être par département. Donc, nous, nous avons la chance d'être, voilà, en même temps département et région. Donc, ce qui fait qu'on a deux fois. Mais voilà. Donc, en fait, c'est au niveau des départements. Donc, en fait, si vous avez un projet qui est dans un... Par exemple, qui n'a pas été retenu au projet de... de... emblématique, vous pouvez présenter un projet de maillage. Et la somme est moins importante, mais quand même, elle est quand même assez conséquente. Alors, la première édition, c'était en 2018. La mission patrimoine explique qu'il y a un peu plus de 800 sites qui ont été aidés depuis le début de l'opération sur tout le territoire. Hexagone plus Outre-mer. 310 chantiers sont terminés. Pour la Guyane, ça donne quoi, Monique Elfort ? Voilà tous les sites qui ont été sélectionnés depuis 2018. Donc, en plus de ceux que j'ai cités tout à l'heure, il y a aussi l'église de Saül, le village de la Carouanie de Mana, la maison du receveur des douanes à Saint-Laurent. Les chantiers, les travaux sur tous ces sites qui ont été lancés, on en est où ? Alors, donc, déjà au niveau des projets qui sont terminés, il y a la maison de Co, qui était en projet de maillage et qui est terminée. Il y a le ban des Anamites et la maison du... Alors, s'en est, la maison du directeur du ban. Voilà. Donc, aux îles du Salut. Aux îles du Salut, oui. Voilà. Qui s'est terminée cette année. Pardon. En 2024. En 2023, pardon. Et pour ce qui est de, par exemple, l'église d'Irakoubo, le lancement du chantier va se faire bientôt, là, ce mois-ci. Et la maison du receveur des douanes, donc à Saint-Laurent, je sais que c'est un projet un peu complexe, puisque c'est au niveau de la mairie, plus il y a un projet privé dessus, donc je pense que c'est en train d'être affiné et que c'est toujours en cours, donc je pense qu'ils ne vont pas tarder à démarrer. Il y a la maison Barcarelle à Saint-Laurent, donc là, les travaux ont démarré, donc en fin décembre, et voilà, donc on va suivre ces travaux. Je suppose qu'il y a un suivi de votre part une fois que le site a été sélectionné et que les chantiers ont... Oui, oui, oui. Bien sûr, parce que donc, au niveau après, donc une fois qu'ils ont été sélectionnés, mais après derrière, il y a les conventions de financement, donc aussi, on encourage en fait les porteurs de projets à ouvrir des souscriptions, parce que donc, c'est bien quand même d'avoir la vision de la population, donc à ouvrir des souscriptions populaires, donc c'est ce qui s'est fait avec l'ancienne maison, l'ancienne école de Rémy-Renjoli, donc il y a une souscription qui a été ouverte, donc je pense qu'il va y avoir des actions dans pas longtemps, et ensuite, il y a l'église de Roura, donc l'église Saint-Dominique, je crois que je suis là, voilà, donc qui a ouvert une souscription, donc on va en entendre parler bientôt, et voilà, donc c'est bien qu'il y ait une souscription populaire, parce que donc voilà, on crée une adhésion avec la population, puisque ce sont des biens qui se voient, que les gens peuvent visiter, et voilà, il faut qu'il y ait une adhésion populaire, c'est pas mieux. Vous avez parlé de la complexité, on va dire, de certains dossiers, le financement des travaux, ça se passe comment ? Je vous pose la question, parce que, voilà, il faut bien le dire à tout le monde, l'aide apportée par la Fondation du Patrimoine ne finance pas l'intégralité des travaux, c'est bien ça à chaque fois. Non, non, bien sûr, parce qu'il y a plusieurs partenaires, donc il y a évidemment la DAC, donc le ministère de la Culture, qui vient abander, donc en fait, le plan de financement, donc souvent, quand ce sont des biens monuments historiques, donc c'est 40 à 50%, voilà, donc c'est quand même assez important, il y a la CTG aussi qui intervient, voilà, donc ce sont vraiment les deux gros financeurs, et après, il peut y avoir d'autres collectivités, voilà, mais ce sont les deux gros financeurs, et nous nous venons en aide aux porteurs de projets. Oui, c'est pour ça qu'on parle vraiment de coups de pouce à l'occasion de ce loto, dont le montant de l'aide finalement qui sera donné dépend aussi un petit peu chaque année du succès, en fait, du loto du patrimoine. Oui, tout à fait, oui, effectivement, c'est le loto du patrimoine, donc voilà, ça se passe en septembre, et c'est, s'il y a beaucoup de personnes qui participent, qui jouent, qui achètent des tickets, et tout ça, voilà, c'est ce qui va nous permettre d'avoir une belle enveloppe pour pouvoir réhabiliter tous les biens qui ont été retenus au mois de mars. Voilà. Dernière question, Monique Elfort, au final, il y a peu de lauréats, entre guillemets, vu que depuis 2018, j'ai lu qu'il y avait plus de 5000 sites qui ont été recensés par la mission patrimoine partout en France et qui ont donc besoin d'aide pour être rénovés. Pour la Guyane, est-ce qu'on sait combien de sites, à peu près, évidemment, qui ont un intérêt patrimonial, on va dire, ou historique important, auraient besoin d'être rénovés ? Alors, je n'ai pas ce chiffrage, je n'ai pas ce chiffrage, donc là, quand même, nous avons, enfin, je ne sais pas si on peut dire que nous avons de la chance, mais c'est-à-dire que, au niveau des projets, qui sont murs, en fait, on n'en a pas tant que ça, donc souvent, nous cherchons, voilà, avec la DAC, on regarde quels projets qui pourraient passer et tout, parce que des projets murs, en fait, on n'en a pas beaucoup et ça serait bien, justement, que les gens soumissionnent, voilà, surtout s'il n'y a pas de problème d'indivision, que la personne peut faire un prêt aussi parce que, bon, attendre que sur les subventions, ce n'est pas évident parce qu'il faut pouvoir démarrer les travaux et donc, voilà, être un peu solides financièrement et soumissionner au niveau du site Mission Berne. Vous pouvez rappeler, juste pour terminer, le site internet, s'il y a des personnes qui sont en train de vous écouter et qui auraient peut-être, voilà, un projet pour rénover tel ou tel site, comment est-ce que ça se passe ? Où est-ce qu'il faut aller ? Il faut aller sur le site internet Mission Berne et vous laissez guider, c'est vraiment très simple et là, vous mettez, alors même si on n'est pas propriétaire, si par exemple, on a vu un bien qui a vraiment un intérêt architectural, patrimonial, on peut faire un signalement sur le site Mission Berne, on n'a pas besoin d'être propriétaire. Après, on peut alerter le propriétaire pour voir s'il remplit les conditions pour pouvoir solutionner au loto du patrimoine. Monique Alfort, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Je vous rappelle, vous êtes la déléguée départementale de la Fondation du Patrimoine A. Je suis surtout déléguée interrégionale anti-Guyane. Déléguée interrégionale anti-Guyane, ce sera noté pour la prochaine fois. Merci encore, à bientôt. Sous-titrage MFP.